7h45, dimanche 23 avril à Souffalvaiersheim, premier tour de l'élection présidentielle. Françoise Betz, présidente du bureau numéro 8, prépare l'ouverture avec ses assesseurs. Il faudra veiller tout au courant de la journée que chaque paquet de chaque candidat est à peu près à la même hauteur. Tout est prêt, les isoloirs attendent les premiers électeurs, déjà sur le perron dès l'ouverture, il est 8h. Dans une demi-heure, on part en Bretagne, alors avant de partir, on a voulu voter. On va voter comme ça, on est tranquille pour la journée. On a fait notre devoir. Deux citoyens, voilà. C'est ce qu'il faut, il faut faire le devoir. Un devoir bien rempli à Souffalvaiersheim, puisque la participation a grimpé jusqu'à 83,02%. Un résultat supérieur à la moyenne alsacienne, 79,52, et à la moyenne nationale qui oscille entre 78 et 81. Adjoints, élus, citoyens, 85 personnes ont travaillé à l'organisation du scrutin. Sur 8 bureaux de vote, 5600 électeurs étaient attendus, 400 de plus qu'en 2012. Le maire est le garant de cette journée cruciale. On commence à faire le tour des bureaux de vote. Normalement, tout est organisé déjà depuis plus d'une semaine, puisque j'ai des agents et des adjoints qui ont travaillé dessus. Ça va bien se passer, il n'y a pas de souci aujourd'hui. Durant toute la journée, les électeurs se sont succédés devant l'isoloir pour choisir entre les 11 candidats. Il est 18h50, les derniers arrivent. Si le premier ce matin votait avant de partir en Bretagne, le dernier du bureau de la mairie rentrait à peine d'Italie. Tout était timé depuis ce matin. Départ 10h de Turin, et puis arrivé 7h, mois 10, à Souffalvaiersheim, tout va bien. Il est 19h, bureau de vote 1, fermé. À l'heure du dépouillement, la tension monte, les tendances se dévoilent. Dans la salle, les citoyens affluent pour suivre les résultats. Je viens de la région du Nord, je suis arrivé il y a trois semaines à moi. Et je fais comme je faisais chez moi, je m'intéresse à ça réellement. Et je voulais voir la vie du village, comment les gens votaient ici. Le dépouillement d'une présidentielle, c'est toujours intéressant. Comme il y a beaucoup eu d'intessis aussi jusqu'à ce matin et jusqu'à l'arrivée aux urnes, je pense que c'est assez intéressant aussi de voir comment va se dérouler effectivement ce dépouillement. On va voir ce que ça va donner. Il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. À Souffelle-Weier-Saïm, on recense 4563 suffrages exprimés sur 5600 votants. Arrivant en tête, Emmanuel Macron avec 26,67%, devant François Fillon 24,26%, Marine Le Pen avec 18,34% et Jean-Luc Mélenchon 15,34%. Rendez-vous le 7 mai pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. À voter.